Diastopho, miroir du football de la diaspora que m'allait Vous êtes sur Diastopho, miroir du football de la diaspora congolaise Diastopho vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant certains de nos internationaux ou débits nationaux Qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs Et cela dans le cadre de cette quatrième livraison sportive de ce mardi 23 juillet 2024 Une livraison que nous débitons par... L'Egypte où l'on jouait la 29e journée du championnat Battue lors de leur première confrontation de la saison le 12 juillet dernier par Alali La revanche des Pyramides FC face à l'ogre d'Alali était très attendue ce lundi 22 juillet Pour la deuxième rencontre en championnat Malheureusement, Pyramides FC a été une nouvelle fois battue sur le score de 1 but à 0 L'unique réalisation de la rencontre fut l'oeuvre d'Abou Ali à la 28e minute de jeu Titulaire tout au long de la rencontre L'international congolais Fiston Mayel et Kalala n'a cette fois-ci pas trouvé le chemin de filet Comme lors du premier acte entre les deux équipes Mais le cyborg congolais garde néanmoins la première place au classement des buteurs Son temps de jeu cette saison est de 2862 minutes sur 3883 37 matchs joués sur 40 16 buts marqués toutes compétitions confondues Donc 14 en championnat Et il a aussi délivré 6 passes décisives Avec cette nouvelle défaite La chance de Pyramides FC de pourre remporter le championnat égyptien s'aménue sérieusement Car Alali qui compte désormais 66 points en 26 matchs joués N'est plus qu'à 2 longueurs de Pyramides FC Qui en compte 68 avec 29 matchs joués Pyramides FC a donc 3 matchs de plus Que le dernier vainqueur de la ligue des champions africaines Pyramides FC tentera de se relancer Lors de la prochaine journée prévue le 26 juillet En déplacement du côté de Zamalek SC 5e au classement avec 45 points en 27 matchs Soit 2 matchs de moins que Pyramides FC Oui en Egypte malheureusement Pyramides a vendangé en tout cas ses chances Parce que le concurrent direct justement au titre c'était Al-Ali C'est dommage qu'ils aient perdu tous les 2 matchs Le mieux aurait été en tout cas qu'ils évitent les 2 défaites Au moins peut-être match nul Essayer de voir si un club pourrait en tout cas être ce qu'on appelle ici Ekabola Bitumba Nous quittons l'Afrique et l'Egypte Nous allons cette fois du côté de l'Asie en Corée du Sud Où l'on jouait la 24e journée de la K-League Championnat sud-coréen de première division Paul-Josem Poku et Incheon United ont été étriers à domicile par Suwon Sur le score sans appel d'un but contre 4 Sur le banc à l'entame de cette rencontre L'international de Congolais a fait son entrée en jeu à la 61e minute Portant ainsi à 1242 minutes son temps de jeu sur les 2688 minutes possibles Il aura participé à 22 des 27 matchs avec son club avec à la clé un bill inscrit Et après ce réveil à domicile Incheon United occupe la 9e place du championnat sud-coréen de première division Avec 25 points, 5 victoires, 10 nuls et 9 défaites 27 000 inscrits contre 33 encaissés Et prochain rendez-vous pour Paul-Josem Poku et ses coéquipiers Ce sera pour le compte de la 25e journée du même championnat Et la réception de Séoul le samedi 27 juillet 2024 Sous le coup de 11h30 heure de Kinshasa, 12h30 heure de Goma A l'est de la République démocratique du Congo Nous quittons la Corée du Sud Nous allons du côté de la Chine Où l'on jouait la 20e journée de la Chinese Super League Konzu Mighty Lions a été battu sèchement à domicile Par Shanghai Shenhua Football Club Score final 0 buts à 5 Titulaire Oscar Maritu a disputé toute la rencontre Son temps de jeu cette saison est de 1696 minutes sur 2078 Il a joué 19 matchs sur 21 Il a marqué 5 buts et a délivré 3 passes décisives Konzu Mighty Lions est 16ème et avant dernier au classement avec 17 points Il compte 4 victoires, 5 nuls et 11 défaites 21 buts marqués et 46 encaissés Sur les 21 buts marqués 5 sont l'oeuvre d'Oscar Maritu Le millionnaire en culotte comme le dit Fabro Fabregas Prochain rendez-vous pour Gangzu Mighty Lions Ils se déplaceront sur le terrain de Shangchun Yatai le samedi 27 juillet Nous quittons l'Asie et la Chine Nous allons cette fois du côté de l'Europe en Serbie Où l'on jouait la première journée de la Jelen Super League Championnat serbe de première division FK Textilac qui recevait Voschvodin A été battu à domicile sur le score d'un but contre 3 Jonathan Bollinghi n'était malheureusement pas sur la feuille du match Car il est toujours convalescent Son temps de jeu est de 0 minute sur les 94 minutes possibles Il n'a pas encore joué de match vu que c'était le retour du championnat Et donc le premier match Mais prochain rendez-vous pour Voschvodin Ce sera pour le compte du deuxième tour Allée de qualification de l'Europa League Et le FK Voschvodin se déplacera du côté de la Hollande Pour y affronter l'Ajax d'Amsterdam Ce match est prévu pour le jeudi 25 juillet 2024 Sous le coup de 19h30, heure de Kinshasa 20h30, heure de Saké A l'est de la République démocratique du Congo En septembre, ça va faire une année exactement Que Jonathan Bollinghi est absent des terrains C'est vrai qu'il revient de très très loin Certains médias même l'annoncer mort Il était dans le coma et tout ça Mais apparemment il a du mal à revenir Et on espère franchement qu'il va vite retrouver ses sensations Et retrouver les terrains du football Nous restons toujours en Serbie Nous allons parler des matchs qui attendent nos internationaux Au match préliminaire de la Ligue des Champions Ce soir, Aldo Kaloulu et le partisan de Belgrade Vont se déplacer pour affronter les Ukrainiens du Dynamo Kiev Pour le compte du deuxième tour des préliminaires de la Ligue des Champions S'ils passent ce tour, ils seront opposés au troisième tour Aux écossais du Glasgow Rangers Toujours en Ligue des Champions L'Union Saint-Gilles et Noah Sadiqi connaissent leurs adversaires Ils affronteront le Slavia Prague Un club de Tchéquie Nanaël, Moukaou et Lille croiseront quant à eux Le vainqueur du match opposant le club suisse de Lugano Et le club face au club turc de Fernet-Baché Nous restons toujours en Coupe d'Europe Inter Un club où des Léopards concernés par le deuxième tour de la Ligue Europa Et dans la Ligue Europa, conférences sont fixées Simon Banza et le SC Braga vont croiser le club israélien de Maccabi Peta Ce match est prévu ce jeudi 25 juillet 2024 Et en Suisse, Jonathan Okita et son club le FC Zurich Croiseront le club irlandais de Shelbourne FC Et ce match est également prévu pour le jeudi 25 juillet 2024 Quant à Chadraque Akolo et le FC Galles Ils croiseront Tobol Kostanay du Kazakhstan Jeudi toujours 25 juillet 2024 Et Glody Ngonda et le FC Riga vont croiser Quant à eux, le club polonais de Slask Ruklau Le jeudi 25 juillet 2024 Voilà qui met fin à ce tour d'horizon Cette quatrième livraison sportive de ce mardi 23 juillet 2024 Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime Merci de partager avec nous un commentaire votre point de vue Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot Parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification Histoire de ne plus rien manquer Les prochains sujets que nous allons partager avec vous encore une fois Merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt Dans un autre sujet d'actualité En l'entendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz